Nous avons toujours eu droit à des grands prix exceptionnels ici, n'est-ce pas ? Les rebondissements de l'édition 2015 en sont un bon exemple. Citons aussi la première victoire de Jensen Button sur circuit mouillé en 2006 ou la déception de Demon Hill en 1997 après l'abandon qui priva son écurie de la seule victoire qu'elle aurait jamais pu décrocher. C'est un endroit fantastique pour la course d'aujourd'hui. Située à 19 km au nord-est de la capitale hongroise, Budapest, le Hungaroring et ses 14 virages sont un lieu d'histoire et de prestige. Les dépassements ont toujours été difficiles sur ce circuit technique de 4,3 km mais nous avons eu droit à des courses exceptionnelles ces dernières années surtout. Espérons que ce sera encore le cas aujourd'hui. J'ai le plaisir de commenter cette course avec Nicolas Martin. Cela fait déjà longtemps que nous venons sur ce circuit. A quelle place le mettez-vous dans votre classement ? Eh bien je dirais qu'il est tout en haut parmi les meilleurs. C'est un circuit à l'ancienne où l'appui aérodynamique a toute son importance. Cela peut rendre les dépassements difficiles mais on ne peut s'empêcher de se souvenir de tous les grands moments qui se sont déroulés lors des Grands Prix de Hongrie et j'ai dans l'idée que la course d'aujourd'hui pourrait être de cela. C'est pas la meilleure place sur la grille mais espérons que tu vas remédier à ça pendant la course. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un oeil à la grille de départ. Nico Rosberg part en pole position après une séance de qualification très disputée, suivi de l'Australien Daniel Ricciardo en deuxième position après sa belle performance. En ce qui concerne le reste de la grille, Räikkönen, Vettel, Max Verstappen et Hamilton, Massa, Bottas, Alonso et Romain Grosjean. Button, Sainz, une Asse et Perez. Hülkenberg, Verlein, Rio, Arionto et Marcus Eriksson. Magnussen et Palmer, Danil Kvyat et Philippe Nasser qui part dernier sur la grille. L'extinction des feux est... Eh bien, salut à tous, ça y est, on est sur le Grand Prix de Hongrie. On va tout de suite accueillir notre ami Cyril qui va nous prodiguer ses bons conseils pour cette course. Salut à toi, Cyril. Salut, Angel. Salut à tous. Et donc, on part directement sur la stratégie. Donc, on en discutait un petit peu avant de commencer ce Grand Prix. On va partir sur une stratégie un petit peu conservatrice. On va partir avec des pneus soft. Et puis... Oui, sachant que... C'est pas si conservatrice que ça, puisque les softs ont une durée de vie un petit peu plus élevée que les super softs. Et sachant que pendant les qualifications, Angel, tu as beaucoup tapé dans tes trains de super soft. Et comme le choix de... On a le choix des pneus... Pardon, excusez-moi. On a le choix des pneus pour... Comment dire... Vu ta position de départ, je pense qu'il est peut-être mieux de choisir ce type de gomme-là. Oui, tout à fait. Sachant qu'en plus, donc là, on va essayer de mettre les médiums au deuxième relais. Pour l'instant, je ne peux pas les sélectionner, bizarrement. Les pneus obligatoires sont les softs. Ça tombe bien, donc c'est parfait. Donc, est-ce que je peux mettre ces... Ah, voilà, les médiums au deuxième relais. Donc, ce que nous propose l'ordinateur, c'est de faire un arrêt au onzième tour, et mettre les médiums au onzième tour. Et puis, de nouveau, un arrêt au vingt-sixième tour pour finir en super soft. C'est ça. C'est exactement, en fait, ce que j'avais prévu comme l'ordinateur. Et sachant que les softs ont une durée de vie, je crois, de onze ou douze tours. Voilà. Et donc, ce qui va nous permettre, comment dire, de finir la course en super soft. Sachant que c'est plus intéressant, comment dire, de finir la course en super soft qu'en soft ou en médium, puisqu'avec un réservoir allégé, comment dire, les pneus s'usent beaucoup moins et ils sont dans une fenêtre de fonctionnement optimale. Alors, à savoir qu'au niveau de la météo, on va partir sur une météo sèche et donc du soleil avec une piste à 35 degrés et 25 degrés dans l'air. Et on va finir sous les nuages. Donc, une piste qui sera refroidie. Donc, pour les super soft, ça sera très bien. Ça va les user un peu moins vite. Donc, on aura peut-être une marge de manœuvre avec ces pneus-là. Ça sera plutôt pas mal. Exactement. Donc, ça justifie complètement notre chose de stratégie. Si je puis me permettre, Angèle, j'avais lu effectivement dans les commentaires de la course de Silverstone que certains avaient mis quelques réserves, herbes, critiques concernant notre stratégie de course à Silverstone. Mais je voulais simplement répondre en disant que si on avait choisi de partir notamment avec les pneus durs, c'est parce que vu la position où on était, on n'avait pas véritablement le choix. Et d'autre part, on avait également une ligne des stands à Silverstone qui est très longue et très pénalisante. Absolument. À 60 km heure. Et on ne pouvait pas se permettre de faire plus qu'un arrêt. donc c'était un pari qu'on devait tenter parce qu'on n'avait pas véritablement d'autre choix. Voilà. Tout à fait. Le message est passé. Donc, je vais faire le tour de formation si tu as encore des choses à rajouter. Sachant que on a Sainz qui part 12ème et Grosjean qui part 10ème. Donc, ils ne sont pas très loin de nous. toutes les passées. Oui. Je pense qu'avec la stratégie qu'on a, il y a véritablement le moyen de jouer le top 10 et de devancer pour pas Romain et Carlos. Ce qui serait intéressant c'est de savoir justement les pilotes qui nous entourent quelles sont leurs options ou leurs pneus de départ. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Donc, on a Desperes qui est derrière nous en super soft. Devant nous, Sainz qui est en super soft aussi. Devant Sainz on a Button qui m'a l'air d'être en... Attends. Deux secondes que j'arrive dans une courbe pas très rapide pour pouvoir voir les pneus. J'ai l'impression qu'il est parti en soft lui aussi. Et Grosjean je ne suis pas encore en mesure de te dire les pneus qu'il a parce qu'il est un peu loin. Il est en super soft. Grosjean en super soft. Il est 10ème. Il peut être en super soft. Alors, pour info je ne me suis toujours pas occupé de la texture de la Red Bull qui, comme vous l'avez vu lors du live avec Despielo et Jeff est toujours aux couleurs de cochonou quasiment on peut dire ça. Il faut vraiment que je m'occupe de remettre les skins des Red Bull d'aplomb parce que ça fait vraiment pitié. Ah bah ça va donner fin sinon. Oui, il y en a qui risquent d'avoir la dalle mais ce qui est bizarre c'est que ça ne le fait pas tout le temps. Sur certaines caméras ça ne le fait pas et sur d'autres oui alors bon. Bref, encore les joies de l'informatique. Donc là on finit avec ce tour de formation. Les pneus sont bien en température comme il le faut et on va tâcher de prendre un bon départ. Les freins également. Aussi. on reparlera un peu plus tard également de la R&D également. Ok. Alors les voitures finissent de se mettre en grille. et le départ va être donné les feux s'allument pour ce Grand Prix de Hongrie et il s'éteigne et on prend un bon en vol on prend l'avantage sur Carlos Sainz on revient sur Johnson Button et Grosjean. Attention au premier freinage qui va être tendu on voit déjà Massa qui fait pas mal de coups de volant avec sa Williams. Là on est au coude à coude avec Grosjean qui ne nous laisse pas passer. On a Hamilton qui est en difficulté qui est pris en sandwich entre Alonso et Massa et Bottas pardon. Il y a eu un petit accrochage visiblement drapeau jaune et drapeau vert. Et on est remonté à la 7ème place on a passé les deux Williams et donc Hamilton les deux Williams pardon Hamilton et Bottas parce que l'autre Williams est devant nous on est entre les deux Williams et c'est ça que je voulais dire surtout. Il y a une bonne opération qui nous fait la angle. Il faut un petit peu patient avant d'attaquer que les pneus soient véritablement dans leur sonnette de fonctionnement. Oui tout à fait. On va surveiller d'ailleurs l'usure des pneus. Alors je pense que on a eu des pneus rodés pour le départ puisqu'on a déjà 22% d'usure à l'avant gauche et 19% sur les trois autres roues. non surtout pas trop d'attaques pas trop d'attaques pardon tu gardes une conduite souple et légère. à l'aise est-ce que tu vois des pilotes en super soft pas encore tout ce que je vois c'est que pour l'instant il y a le groupe de tête qui est tout regroupé qui a l'air d'avoir un rythme un petit peu en dents de scie c'est assez bizarre alors qu'Hamilton pose une attaque ici juste avant le virage en aveugle dans le deuxième secteur et là donc les premiers arrêts au stand ont lieu Grosjean qui est rentré au stand et visiblement donc derrière nous on a Sainz maintenant dis moi si tes pneus te permettent d'attaquer ou pas je vais essayer je suis à 48% sur l'avant gauche et c'est vrai que par moment c'est un peu compliqué on va garder le... garde ton rythme pour l'instant tu peux faire que durer ses pneus jusqu'à la fin du 10ème ou pas ? je vais essayer on va peut-être 9ème à la limite bon du coup Angel ça veut dire que pour le dernier relais de la course les super saufs ça sera pas possible de les monter ouais je préfère te le dire tout de suite c'est pas grave allez il y a encore deux pilotes dans les stands Hamilton qui rentre dans les stands non tu peux peut-être faire éventuellement un tour d'attaque ça sera ton tour de rentrer dans les stands il faudra que tu fasses un tour propre et canon c'est bon J'ai beaucoup de blocages de roues à l'avant. Alors que j'effleure la pédale de frein. On va rentrer dans le 9ème mot. On va rentrer dans le 10ème mot. Si Sainz ne s'arrête pas, je ne vois pas l'intérêt de s'arrêter. Sachant qu'il est en super soft, mais comment il fait ? Ce n'est pas possible. Par contre, Angel, si Sainz s'arrête en même temps que nous, il va falloir ressortir devant lui. Merci. 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 Il rentre dans les stands. Toi aussi. Je l'ai vu une fois que j'ai passé la ligne des stands qui est rentrée. On a Rose Bear qui vient de ressortir des stands qui est ressortir en médium. à l'invernement. Je l'ai vu une fois que j'ai fait un petit peu. moi j'ai prévenu les stands que j'arrivais en espérant qu'on ressort devant sainz putton qui rentre en même temps que moi qui était parti aussi en soft on a gros jean qui est en train de passer sainz est ressorti on est ressorti juste derrière sainz et perez avec quoi il est ressorti carlos alors attends je te dis ça de suite j'ai l'impression qu'il a été super soft non c'est pas possible on a ressorti combien du coup 15e 15e derrière chico ok bon il faudrait que tu fasses tenir tes pneus jusqu'à la fin du 25e et qu'on remette des soft ça va beaucoup mieux avec les médiums là maintenant t'es dans une course d'endurance non il est en soft je me demande s'il sera pas obligé de mettre les médiums la distance qui nous sépare de notre coéquipier est de 12,1 secondes non 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 oh putain je suis bien mieux qu'un début de course je suis bien Allez, l'aspiration avec le DRS sur Sainz, on rentre dans le 13ème tour et on récupère la place qu'on en avait sur Sainz, attention au freinage ici, on revient sur Palmaire qui est 10ème. Donc ça te fait une 11ème place pour l'instant. Voilà, mais je pense que le cas Palmaire ne devrait pas être trop problématique donc qu'il est en médium, Palmaire. Rosberg est hors course. Là t'es en VFC c'est ça ? Hum. Bon, mets-toi en, comment dire, en Mix 1 et euh, et fais attention au Rista. Grosjean est dans les stands. Voilà, la course est repartie. Et on a Massa qui ressort des stands aussi avec des pneus super soft. Romain il a un petit peu profité de la VFC pour s'arrêter. Ouais j'ai l'impression. Massa qui signe le meilleur temps autour d'ailleurs. Et Bottas qui a l'aspi avec le DRS derrière et qui passe. Il me semble que Felipe il a toujours pas mis de pneus soft ou médium hein. Non. Ah il est sans doute sur 3 arrêts lui. Bon, il y a Grosjean qui est revenu et j'ai laissé filer hein. On a fait une pseudo semblant de lutte. Il était quoi en soft ou super soft ? Il est en soft ouais. Ouais donc pas la peine de résister. Cependant on aura sans doute l'avantage sur lui enfin comme ça. On peut rallonger le relais de deux coups ou pas Angel ? Ça devrait le faire alors Kulkenberg abandonne. Voiture de sécurité. Il y a un Pescar ? Il y a un Pescar. Mais je peux pas rentrer je viens de passer la ligne des stands. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête pas, on reste sur notre stratégie initiale. On roule moi vite. Notre indicateur Delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. On avait fait ça de toute façon à Silverstone et à rentrer dès que le Pescar était sorti et ça avait pas marché donc on va changer de tactique. Non mais sans déconner. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le coup du Delta une fois de plus. Donc euh... T'es en course. Tu suis Grosjean. Tu es à la même vitesse que lui. Il te dit Spacecar. Très bien. Ils te disent qu'il faut doubler la voiture de sécurité parce que tu as... Tu dois te mettre derrière la voiture de sécurité parce qu'elle vient de sortir. Tu doubles la voiture de sécurité, tu prends 3 secondes de pénalité parce que t'es allé en vitesse excessive. Alors qu'il y avait cette voiture de sécurité. Tu as le Delta qui est dans le rouge. Donc tu t'arrêtes pour que ça revienne dans le vert. Et pendant que tu t'es arrêté pour que ça revienne dans le vert, t'as Massa qui passe. Non mais ce jeu... Si tu t'arrêtes une dernière fois peut-être que la pénalité tu peux la faire dans les stands. Non apparemment c'est 3 secondes. Il me semble avoir vu 3 secondes. Tiens Grosjean rentre au stand. Bon, vu que tu as de la réserve de carburant, tu peux éventuellement... Comment dire... Attaquer si tu le souhaites. Ouais on verra ça à la reprise. Quand le safety car s'est rentré. Il faut absolument que tu maintiennes tes températures. Ouais. Il faut absolument que tu maintiennes tes températures. Ouais. Ouais c'est reparti. C'est parti. C'est parti. On va rentrer à la fin du 27ème angel, puis prépare les superserves. Ok. J'suis dans mes tours de calif là. J'suis dans mes tours de calif là. On va rentrer dans mes tours de calif. Et pour bien sûr. Et pour bien sûr. Pénalité de passage au stand. Pour quelles raisons. Hop là on rentre dans l'estandard, je suis à la 7ème place pour l'instant. Mix 2 à la sortie. Et c'était un drive-thru. Voilà, impeccable. On fout en l'air une stratégie. Des ressorties combien là ? Eh ben un 19ème. Oh merde ! Oh c'est pas possible, sérieux quoi. Quelques infos au sujet de Fiat. L'heure de l'heure passe à des soucis, ils vont tourner en ralentis. Bon, on va mettre quand même les... On va mettre quand même les supersofts et bon là de toute façon... Oh et puis fais ce que tu veux de toute façon, ça sert plus à rien. Toute une stratégie on va dire foutue en l'air pour des conneries, mais c'est pas possible. La place est더라고요. La place estused à dire de la pêvelle. Bien, je t'ai mis Sa paralysée. C'est pour ça que je t'ai mis à côté salut. Bien, j'ai mis aux P�leurs de la pêvelle. Toute une équipe, la pêvelle. Il y a mis ses rambles. Il y a mis à la pêvelle. Il y a la pêvelle. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Ça nous amène peut-être aussi à parler un petit peu de F1, Angel, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Non, non, vas-y, vas-y, on va finir ces trois tours qui restent, enfin ces deux tours qui restent là. Bah écoute, concernant le calendrier, on sait qu'Okenheim n'a absolument rien signé, d'après ce qu'avait dit le patron du circuit, un certain Georg Seiler. Et il y a également d'autres Grand Prix qui sont menacés et on pense également à des Grand Prix comme Singapour, on en a parlé, et également Sepang. On sait que le Grand Prix de Malaisie a un contrat qui dure jusqu'à fin 2018 et que maintenant, les organisateurs du Grand Prix de Malaisie ne sont plus intéressés par la Formule 1, tout simplement parce que les droits d'entrée sont beaucoup trop chers. Moi j'ai entendu parler de somme qui est avoisinée pour organiser ce Grand Prix dans les 65 millions d'euros, je ne sais pas si tu réalises ce que cette somme représente. Et donc du coup, ils sont plus intéressés par la MotoGP parce que ça leur coûte moins cher et du coup il y a beaucoup plus de spectacles qu'en Formule 1, tout simplement. Ouais, c'est redotable, de toute façon c'est toujours une histoire de gros sous avec cette F1, que ce soit pour les pilotes, que ce soit pour les circuits, et on en revient toujours à la même conclusion, c'est que la F1 coûte horriblement cher et que c'est un spectacle qui est en train de devenir de plus en plus terne malheureusement. Ben oui, puis ça j'ai envie de dire que malheureusement le problème, on sait d'où il vient, en particulier d'une personne qu'on ne va pas nommer. Ceci étant, ça c'était pour, on va dire, des mauvaises nouvelles. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on a un candidat déclaré pour éventuellement récupérer la place d'Ockenheim. Il s'agit du Portugal avec l'autogramme de l'Algarve à Portimao, sachant qu'il y a eu des annonces qui ont été faites par le Premier Ministre portugais en personne, qui a clairement dit que la F1 redevenait une priorité pour eux. J'ai envie de dire que ça pourrait compenser éventuellement la perte d'Ockenheim. On a presque envie de dire que vu ce qu'est devenu le tracé d'Ockenheim depuis 15 ans, c'est peut-être finalement pas si mal que ça qu'on ne voit plus ce Grand Prix au calendrier, puisqu'il n'est plus ce qu'il était auparavant. Mais il est vieillissant aussi, il a besoin d'un petit coup de fraîcheur. Oui, et puis il y a aussi d'autres Grand Prix qui pourraient peut-être revenir, on pense aussi à l'Afrique du Sud avec le circuit de Calamie. On sait que les installations de ce tracé ont été récemment rénovées, qu'un certain Charlie Wheating, il y a quelques semaines de ça, a rendu visite à ce circuit. Il a visité les installations et a n'ité ni moins qu'accordé directement le gramme numéro 2. Donc, ce n'est pas encore suffisant effectivement pour accueillir la Formule 1, mais l'Afrique du Sud semblerait être, comment dire, sur la voie d'un retour potentiel vers la Formule 1 également. Donc, à voir, puisque de toute façon, si on a bien fait revenir le Mexique dont le dernier Grand Prix avait eu lieu en 92, pourquoi est-ce qu'il n'en serait pas de même avec l'Afrique du Sud dont le dernier Grand Prix a eu lieu en 93 et dont la dernière édition avait été gagnée par un certain Alain Poste. Donc, c'est à voir que si on perdait des Grand Prix comme Singapur ou Sepang, on pourrait tout à fait compenser ça par la venue de Grand Prix qui feraient leur retour, comme le Portugal ou l'Afrique du Sud qui sont des Grand Prix qu'on n'a pas vus depuis plus de 20 ans. Tout à fait. Et donc, voilà, on a fini avec ce Grand Prix qui est clairement à oublier. Moi, je suis complètement dégoûté de ce résultat. On avait les points, comme le disait Cyril, à portée de main. Jusqu'aux voitures de sécurité, on était peinards, on était dans le top 10. Et du coup, on a un podium qui est un peu à l'image de cette course, un peu étrange, avec les deux Ferrari, donc Vettel et Raikkonen aux deux premières places, suivi de Massa, troisième, qui, lui, avec sa stratégie décalée, est très agressive en début de course. Je l'avais dit lors du Safety Car, quand je l'ai vu avec ses pneus médiums, j'avais dit qu'il a fait la bonne opération, clairement, puisque là, du coup, on voit qu'il est la troisième marche du podium. Il avait les meilleurs pneus sur la fin, et ça lui a permis de monter sur ce podium. Donc, au résultat, on a donc les deux Ferrari devant les deux Williams. Bottas qui est quatrième. On a Fernando Alonso qui fait une très bonne cinquième place devant Ricardo. Romain Grosjean finit à la cinquième place, celui de Carlos Sainz, dont mes deux rivaux en objectif septième et huitième. Le neuvième Button, McLaren, qui va marquer des gros points sur cette course. On retrouve Arianto qui finit à la dixième place, c'est pas très loin de son coéquipier, qui finit douzième, lui. Entre les deux, on a Marcus Ericsson à la onzième place, Philippe Nasser, treizième, Perez, quatorzième, Lewis Hamilton qui finit à la quinzième place, devant Verstappen qui finit seizième. Vraiment un truc de fou, cette course. Palmer, dix-septième, Magnussen, dix-huitième. Et on finit donc à la dix-neuvième place devant Daniel Kiat, qui est le dernier pilote à finir la course, puisqu'on a deux abandons pendant cette course, Nico Likenberg et Nico Rosberg, les deux de Nico, qui ont dégagé pendant la course. Oui, et tu parlais justement de la septième et de la huitième place où Carlos et Romain ont terminé, c'est ça ? C'est là où on peut véritablement avoir les glandes, parce que la septième ou la huitième place, avec le rythme de course qui était plutôt correct qu'on avait, et la stratégie de course, c'était des places qui étaient carrément jouables. Oui, sachant qu'en plus avec les super-softs, dans les derniers tours, on avait un bon rythme, on tournait en 1.25.733, notre meilleur tour, ce qui est les tours que faisait le meilleur tour qu'a fait Romain Grosjean, étant en 1.25.931. Mais complètement, en GL, stratégiquement, on avait tout bon. On avait tout bon au niveau des pneus. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette histoire de delta et de pénalité. Comment est-ce qu'une course comme celle-là a pu partir en fumée ? Parce que là, on aurait pu avoir deux voitures dans les points, tu aurais pu devancer tes deux rivaux directs, c'est-à-dire ton équipier et Carlos Sainz. Tout à fait. Et finalement, on se retrouve à une place, on va dire, due à des pénalités qui sont assez sévères quand même. Oui, mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Quand le VSC est sorti, j'ai vu Romain qui arrivait derrière le VSC, il n'y avait pas du tout encore cette information de delta qui était affichée à l'écran. Et c'est au moment où j'ai dépassé le VSC que j'ai pris cette pénalité, alors qu'il était indiqué qu'il fallait le doubler. Et Romain n'avait pas ralenti sa cadence pour autant, donc c'était super étrange. Oui, et puis lui aussi, il aurait pu obtenir une pénalité pour ça. Donc bon. Eh bien, écoute, je crois que comme ça a été dit tout à l'heure, on va penser à la prochaine course avec le Konheim Ring, dont on sait qu'en IRL, c'est même pas sûr qu'on le retrouve l'année prochaine au calendrier. Donc, est-ce que tu penses pouvoir un petit peu redresser la barre et faire oublier ces dernières courses qui ont été, comment dire, ben oubliées, voilà, tout simplement. On va tâcher de faire au mur en tout cas, ça c'est clair, parce que là ça fait deux Grand Prix où ça se passe pas bien, on avait bien remonté la tête en Autriche, et puis là on remet la tête un petit peu dans le trou, et il va falloir qu'on s'en sorte, parce que là c'est pas bon du tout. Ça manque un petit peu de régularité. Encore à Silverstone, c'était logique, parce que tu étais pas dedans, c'était pas une course où on attendait véritablement grand-chose. Autant là, la déception, elle est un peu plus nette et compréhensible. Donc, c'est vrai que là, le coup est un petit peu dur à encaisser, mais pourtant il faudra bien l'encaisser et passer à autre chose. Du classement du championnat du monde des pilotes à l'issue de ce Grand Prix, on a Sébastien Vettel qui reprend le leader de ce championnat. Devant Lewis Hamilton, Nico Rosberg reste à la troisième place, Raikkonen quatrième, Verstappen cinquième, sixième Valtteri Bottas, Massa prend une place sur Ricardo, qui monte à la septième place et Ricardo descend à la septième place. Pour l'instant, on est toujours neuvième, mais attention derrière, Carlos Sainz, qui est revenu à cinq points de notre neuvième place, et onzième, Felipe Nasser, et douzième, Marcus Eriksson. On va retrouver notre Romain Grosjean à la dix-septième place, qui dégringole face à Fernando Alonso avec son résultat sur ce Grand Prix. Au championnat du monde des constructeurs, on a Mercedes, qui est toujours devant Ferrari et Red Bull. William, c'est quatrième, on est cinquième pour l'instant. Toro Rosso remonte petit à petit, il ne reste plus que trois points d'écart avec notre écurie. Ils ont pris l'ascendant sur Sauber, qui dégringole très logiquement. Ils avaient pris des points sur les premières courses, mais ils sont en train de très logiquement retrouver leur place normale. Et McLaren, qui monte aussi à la huitième place, qui fait donc descendre Force India et Renault, Manor, qui ferme la marche. Donc on va faire le bilan comptable à l'issue de ce Grand Prix pour les points R&D. Et on va voir ensemble avec Cyril ce qui sera intéressant de faire. Donc voilà, avec ce que l'on vient de prendre, on a 740 points de R&D à passer. Et c'est sûr qu'au niveau du face-à-face, on est pour l'instant perdant, bien qu'on ait repris un peu de notre retard sur Sainz, sur cette course-là, puisque malgré qu'il ait fini devant nous et qu'il ait eu aucune pénalité, contrairement à nous, on a fait quand même le secteur le plus rapide dans les trois secteurs et le meilleur tour par rapport à lui. Donc on a récupéré un peu des points, on est à 14 à 21. Donc on a encore une chance de repasser devant Sainz. Il faudra pour ça terminer devant lui à Aukenheim. Alors par contre, au niveau du statut du pilote, on est en train de tomber dans le rouge, clairement. Quoiqu'on a resté 14e ou mieux, qui est un objectif qu'on a réussi à obtenir au niveau du championnat des pilotes, ce qui fait que ça nous sauve la mise. On n'aura perdu qu'un point sur ce Grand Prix. On a 4 sur 10. Donc il va falloir se ressaisir aussi, parce que sinon on va finir par retourner au deuxième pilote. Et donc, à se méfier quand même, tout ça. Oui. Donc tu me dis 740 points pour la R&D. Donc il reste dans les améliorations de niveau 2 à faire. Alors, le monke-site et le carburant. Donc le carburant, c'est 400 points et le monke-site, c'est 750. Sachant que sur les petits papiers, on est la cinquième écurie en force, puisque la première est en Mercedes, la deuxième Williams, la troisième Ferrari, quatrième Red Bull, et donc pour l'instant, nous on est cinquième. Bien derrière, on a McLaren, Force India, Toro Rosso, qui risque de prendre l'ascendant d'ailleurs sur ces deux écuries. Manor, Renault et Sauber, Sauber qui est complètement à la traîne. Donc, voilà. Attends, donc tu me dis combien pour le monke-site et le carburant ? En gros, pour faire les deux, il nous manquerait 410 points. Ah bah, c'est parfait, écoute... Ce qui veut dire qu'à l'issue des essais libres du prochain Grand Prix, on peut lancer la R&D. Oui, et bah écoute, dès le prochain Grand Prix, ce qu'on va faire effectivement, c'est ça, c'est-à-dire que on va lancer, comment dire, la recherche R&D sur le monke-site et la gestion du carburant. Après, pour la deuxième partie de saison, c'est là où je veux en venir parce que j'en avais un petit peu parlé. il faudra qu'on s'attaque ensuite sur les améliorations de niveau 3. Et l'idéal, ça serait qu'on puisse avoir fait les améliorations de niveau 3 et arrêter le développement de l'auto au soir du Grand Prix du Japon. OK. Donc, d'ici là, une fois qu'on aura lancé la recherche sur la R&D, donc, on se met à l'économie pour, comment dire, faire le plus d'améliorations possibles sur un Grand Prix pour être, comment dire, pour se mettre à jour. Et à ce moment-là, tu me rediras combien de points 1 il faut et on avisera en fonction des priorités. Très bien. Écoute, le message est reçu, on va faire tout ce qu'il faut pour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré les aléas du jeu et de la course. Je vous dis à très bientôt pour l'essuie de nos aventures sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu malgré tout. À très bientôt, Cyril. Merci à toi. Merci, Angel. Merci à tous. et on tâchera de faire mieux la prochaine fois où ça sera la bonne et on espère faire au minimum un top 10. Ça marche. Allez, à plus. Ciao, ciao.